Bonsoir, c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce lundi 20 février avec Émilie, Mohamed, Mathieu, Pierre et Patrick. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, Mélique. Émilie, votre show de l'actu ce soir. Pendant la crise du Covid, les violences sur les enfants ont explosé en France. Près de 50 000 enfants maltraités en 2021. La brigade des mineurs de Marseille y a particulièrement été confrontée. Le journaliste et grand reporter Claude Ardide fait le récit dans son ouvrage les enfants du purgatoire de deux mois d'immersion aux côtés de cette brigade des mineurs de Marseille. Il sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ? 16 ans après sa disparition, nouveau rebondissement dans l'affaire Maddy McCann. Une jeune Allemande de 21 ans prétend être Maddy McCann. Patrick, votre édito ? Le prêt-à-porter français a du mal à passer l'hiver. Une nouvelle marque disparaît sans Marina. Les chaussures sans Marina, les 160 et quelques magasins ferment définitivement. Dans liquidation judiciaire. On en parle avec le professeur d'économie à l'université Paris-Cité et cofondateur de l'OBSOCO, l'Observatoire Société et Consommation. Philippe Moati, bonsoir. Merci d'avoir accepté ce sort, notre invitation. Mathieu dans le 5 sur 5. Ils se réunissent depuis début décembre et réfléchissent à la fin de vie. Les Français tirent au sort de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui ont voté une première fois ce week-end avant les conclusions mi-mars. Ils se prononcent massivement pour un changement de la loi. On en parle avec Claire Toury qui est présidente du comité de gouvernance de cette Convention citoyenne sur la fin de vie. Trois invités prestigieux après 20h, Pierre. Oui, un destin artistique peu commun, celui de Florian Zeller qui était déjà l'auteur de théâtre français le plus joué dans le monde, qui a triomphé aux Oscars avec The Father et qui la semaine prochaine sort The Son. Il y a deux grands comédiens autour de cette histoire de fils. La mère, Laura Dern, le père, Hugh Jackman. Ils seront là. Ils seront là tous les trois. Puis on aura le plaisir d'accueillir sur la scène de C'est à vous la soprano colorator Sabine de Vielle qui va vous enchanter. Voilà pour le programme du jour. Et puis le dîner sera préparé par Thomas Beno qu'on vous présente dans un instant. Enfin non, qu'on vous présente tout à l'heure, à 20h30. Pas tout à fait tout de suite, mais c'est dans peu de temps. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Poe. Après Camailleux, André, Gap, Koukai, Pinky, l'ancienne de chaussures Somme Marina vient d'être placée en liquidation judiciaire. Oui, liquidation et non pas redressement comme pour Koukai, Gap, France ou André. Ce qui veut dire cessation d'activité immédiate et fermeture définitive des 163 magasins Somme Marina avec leurs 664 salariés au chômage et leurs milliers de clients passés en boutique une dernière fois samedi. Somme Marina, c'est fini. Voilà. Bah écoutez, moi ça me désole. La mort des commerces comme ça, ça me désole. Je se demande encore combien de marques comme ça vont disparaître parce que ça devient vraiment catastrophique. J'ai 80 paires de chaussures Somme Marina. Je leur ai préparé un petit souvenir. Je ne vais pas faire du shopping. Je suis à leur dire au revoir. Bonne continuation. Ça fait bien au cœur. Merci. On a reçu beaucoup d'empathie de la part des clients. Beaucoup d'amour et ça nous a fait énormément de bien. Bonne chance, bon courage. On est vraiment tristes pour la marque. Donc on a même une cliente qui a pleuré. C'est triste. Somme Marina avait été créée en 1980, il y a 42 ans à Marseille. Le tribunal de commerce a jugé qu'avec un passif de 56 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 79 millions, la marque n'était plus viable. L'hécatombe des marques françaises de prêt-à-porter se poursuit donc. Mais à qui la faute ? À nous d'abord. À notre propension à tout commander sur Internet. Les ventes en ligne ont encore augmenté de 14% l'an dernier pour atteindre 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Autant de perdu pour les vraies boutiques, celles où on peut voir et toucher avant d'acheter. Est-ce que c'est la pandémie qui a tout changé ? En tout cas, qui a changé nos modes de consommation ? Le Covid a accéléré la tendance. D'après le dernier baromètre e-shopper de Géoposte réalisé dans toute l'Europe, les deux tiers des Français, 67% s'adonnent maintenant aux achats en ligne. C'est encore moins qu'en Italie, en Angleterre, en Allemagne ou aux Pays-Bas où ce taux dépasse 80%. Mais ça progresse avec deux nouvelles tendances, nous dit ce baromètre. La place croissante des achats du quotidien, épicerie et produits frais, même si le top 3 des ventes reste occupé par la mode, les chaussures et la beauté. Et les achats sur les plateformes de seconde main du type Vinted, gains d'argent, de temps et de place dans les placards. Le mouvement n'est pas achevé. Mais les boutiques de mode ont du souci à se faire. Toutes les boutiques ? Non, les marques premium et le marché du luxe en général se portent bien. Et à l'autre bout, les chaînes discount avec leurs produits d'entrée de gamme cartonnent. On a déjà évoqué ici le succès de Chine, cette marque chinoise qui n'a pas de boutique, qui ne vend qu'en ligne, à des prix défiants toute concurrence. Des pièces toujours à la mode avec 6000 nouvelles références chaque jour, ce qu'on appelle l'ultra fast fashion. Les enseignes qui souffrent, celles qu'on a citées au début de ce papier, sont celles de milieu de gamme qui ont connu leur essor souvent dans les années 80. Une exception à noter, celle d'une vieille marque qui a réussi le virage du numérique. Oui, alors c'est pour l'anecdote, parce que ça n'est pas caractéristique. La redoute qui était au bord du gouffre il y a 10 ans, vendue pour 1 euro symbolique à deux de ces dirigeants qui ont fait appel aux salariés, lesquels ont versé chacun une centaine d'euros. Ils avaient le choix entre soit 0, soit entre 100 et 160 euros. Aujourd'hui, après rachat par les galeries Lafayette, c'est le pactole. Le millier de salariés actionnaires va se répartir. 100 millions d'euros, environ 100 000 euros chacun. Histoire exceptionnelle et hélas atypique dans ce secteur en crise. Il va falloir s'habituer à la fermeture de ces enseignes à la mode qui ont fait le quotidien des Français. On voyait leur attachement dans le reportage que Patrick a diffusé qui faisait leur quotidien depuis le milieu des années 80. Ma foi, je pense que la purge n'est pas terminée. On n'est pas terminée parce qu'on est en train de combiner une succession de facteurs conjoncturels très défavorables. Le dernier, c'est évidemment l'attention sur le pouvoir d'achat des ménages qui contraint d'arbitrer entre différents postes de dépenses, arbitre en défaveur de l'habillement. C'est typiquement une dépense qu'on peut repousser. Auparavant, je vous rappelle, il y a eu la crise Covid, un petit détail. Les magasins étaient fermés. La plupart du temps, ils ont dû continuer de payer des loyers. Les fameux commerces non essentiels. C'était non essentiel. Avant, on a eu les gilets jaunes, etc. Je ne veux pas faire la chronologie des chocs conjoncturels qui a peut-être masqué aux yeux des opérateurs eux-mêmes une crise structurelle. L'habillement, les chaussures, ça répond à un besoin qui est largement déjà couvert. Si on achetait des vêtements uniquement pour se couvrir, ça fait bien longtemps que tout ça aurait disparu. Donc ça veut dire qu'on entretient un peu artificiellement le désir par des artifices, la mode tout simplement, l'accélération même de la mode, la surenchère des promotions, des prix barrés, etc. Ceci dit, malgré tout ça, le poids que représentent l'habillement, l'habillement et chaussures, dans le budget des ménages, n'a pas cessé de diminuer. Ce qui est logique, puisque le besoin est déjà couvert. J'ai cherché les chiffres de l'INSEE. Au début des années 60, c'était 10% du budget des ménages consacré à ça. En 2000, on était passé à 4%. Aujourd'hui, on est à 2,5%. Alors c'est une baisse relative, mais depuis 2007, c'est une baisse aussi absolue. Le chiffre d'affaires baisse de manière tendancielle depuis 2007. Pourquoi ça touche ces marques-là en particulier ? Parce qu'elles ont voulu parler à tout le monde, alors que le marché ne cesse de se fragmenter ? Il ne faut plus vouloir parler à tout le monde ? Mais ce n'est pas la seule. On est sur un marché surcapacitaire. C'est-à-dire qu'on a créé, et pas seulement dans l'habillement, mais peut-être plus encore dans l'habillement, trop de mètres carrés commerciaux par rapport à la dynamique de la consommation. Pendant près d'une vingtaine d'années, la croissance de l'appareil commercial par le nombre de mètres carrés commerciaux a été plus rapide que la croissance de la consommation des ménages. Cherchez l'erreur. Il y en a trop de boutiques et des boutiques trop grandes. Ce qui est logique à l'échelle individuelle de se dire « je vais mailler le territoire », parce que si je ne suis pas dans une ville, je n'ai pas de chance de vendre. Donc chacun, rationnellement, veut étendre son réseau, mais comme tout le monde fait ça, on crée des surcapacités. Sans oublier que pendant qu'on avait ce décalage entre l'offre et la demande, une partie de la demande partait sur Internet. Ça a été dit. Aujourd'hui, c'est à peu près 20% du marché de l'habillement qui est sur Internet. Les acteurs du secteur n'y ont pas cru. Moi, j'ai le bénéfice de l'âge. N'y ont pas cru ? Non. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu au début de l'Internet ? C'est bien pour les produits techniques, c'est bien pour les produits culturels, mais l'habillement. Oui, il faut essayer, il faut toucher. Les chaussures. Les chaussures. Personne ne pensait il y a 10 ans qu'on pourrait acheter des chaussures sur le web. Et le plaisir du shopping, 20%. 20% et des acteurs qui n'étaient pas préparés, qui ont pris le train en marche trop tardivement et qui ont laissé des pure players capter ce marché. Les Alando, les Amazon, les ventes privées, Chine récemment. Donc un marché en déclin structurel et des acteurs qui n'ont pas compris tout ça. Et notamment ceux qui souffrent le plus. Alors c'est tout le bateau qui coule. Mais ceux qui souffrent les premiers et qui sont en train de se noyer, donc, sont ceux qui ont des positionnements pas clairs. Pas clairs. C'est-à-dire ? Qui restent dans une logique de marché de masse. On veut séduire tout le monde, en gros. Et on vend des produits. Aujourd'hui, il ne faut pas vendre seulement des produits, il faut raconter des histoires, il faut vendre des valeurs, il faut vendre des signes. Il faut vendre du sens au-delà du produit. Et dès lors qu'on touche à tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'immatériel, on est dans la subjectivité. Et on ne peut plus traiter les consommateurs comme un ensemble homogène. On est obligé de segmenter. Et c'est pour ça que les enseignes qui s'en sortent aujourd'hui sont celles qui segmentent. Soit par le bas de gamme, on joue le budget, on joue la famille, des enseignes françaises qui se portent bien, qui habillent Gémeaux, sont encore dans ce milieu de gamme, en quelque sorte, avec un positionnement famille qui est très clair. Soit on tape carrément plus haut, pas forcément le luxe, à haut de gamme, qui va jouer soit sur la durabilité, on fait la mode responsable, car c'est un nouveau défi que ce secteur doit rencontrer. On a pris conscience, moi y compris, très récemment, que c'est une industrie polluante. On dit que c'est la deuxième industrie la plus polluante. D'où la seconde main aussi. D'où la seconde main. Autre fuite, hors du secteur, 38% de croissance en 2022. Donc c'est aussi une fuite qui échappe aux acteurs du secteur. Donc quand il y a un positionnement clair, quand il y a un positionnement responsable, un troisième exemple ? Non, un style. Un style, une manière de traiter avec les consommateurs. Shine, ou Shine, je ne sais pas comment on l'appelle. Des réseaux sociaux. Là aussi, les marques traditionnelles, celles qui ont coulé, elles n'étaient pas réellement sur les réseaux sociaux. Elles n'ont pas adopté le ton que les marques qui sont nées sur Internet ont su créer une sorte de connivence avec leur clientèle. Je pense à une marque comme Balzac, qui est née uniquement sur Internet et qui commence à avoir une présence physique. Il y a un type de relation avec la clientèle qui est très spécifique et qui est sur une niche. On est sur un segment, et il y a une sorte de connivence, des représentations, des imaginaires, entre l'offre et la demande. C'est un autre marketing. Les essentielles qui coulent sont, sur un marketing de masse, un peu daté. Un peu daté et trop cher. Entre les deux, si vous les payez plus cher, quand on a quelque chose en contrepartie, quelque chose qui nous touche, qui correspond exactement à ce que l'on cherche sur le plan des valeurs ou sur le plan du style, on paye. Le haut de gamme se porte plutôt bien. Mais quand on s'adresse à un public indéfini, avec une offre qui n'a pas beaucoup de caractère, on est les premiers à souffrir de cette crise structurelle. Juste un mot avant de donner la parole à Émilie. La redoute. Cette histoire exceptionnelle, comment est-ce qu'on l'ex... Ce redressement assez incroyable. Je pense que c'est... Sans doute parce que c'était une marque qui était au fond de la piscine, si j'ose dire, mais qui était à distance. Donc elle a dû, pour ne pas mourir, parce que beaucoup de ses confrères sont morts, elle a dû se réinventer et exploiter effectivement les potentialités que l'Internet offrait pour renouveler la manière d'approcher le marché. Là où la plupart des autres enseignes, et pas seulement dans l'aliment d'ailleurs, ont transposé en ligne le concept de magasin. Non, l'Internet, ça permet de réinventer complètement le commerce. Et nos acteurs physiques ont beaucoup de mal à le comprendre. Donc ça veut dire que ce n'est pas terminé. Moi, j'ai un slide où je mets régulièrement les enseignes en difficulté. Je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Et il n'y a pas que la Bibor. Quels sont les prochaines enseignes en difficulté ? Il y a un secteur qui est carrément disparu, que personne ne voit, parce qu'il est tout petit, le secteur de la distribution d'instruments de musique. C'est tout petit. Il n'y a quasiment plus de distributeurs d'instruments de musique. Le jouet, on en a beaucoup parlé il y a quelque temps. Le jouet... Le deuxième arrondissement, il y a quelques rues qui sont encore dédiées à ça. Mais le jouet... Quasiment, elles se contractent d'année en année. Elles se contractent d'année en année. Le jouet ? Les grandes enseignes ferment aussi dans les jouets. Exactement. On a eu des problèmes dans l'ameublement. Conforama a eu des difficultés, etc. Ça touche un peu tous les secteurs. On est dans un appareil commercial qui est en train de se restructurer. Il se restructure quantitativement. On est en surcapacité globale. Je ne parle pas des centres commerciaux. Centres commerciaux qui voient leur activité décliner. Et ce sera le cas de la grande distribution ? Alors, on s'en sort dans cet univers lorsqu'on a compris que le marché se fragmente. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La société se démoyennise. Le commerce épouse cette évolution et son tour se démoyennise. Et donc, les acteurs qui s'en sortent sont ceux qui ont un portefeuille de concepts et de formats d'enseignes diversifiées. Dans l'habillement, on a deux groupes qui s'en sortent plutôt bien. Eram, Beaumanoir. Alors, Eram, tout le monde connaît au moins la marque Eram. Mais il y a bien d'autres marques derrière. Il y en a une dizaine qui sont derrière. Dont Bocage, dont Fago, etc. Ou le groupe Beaumanoir qui a aussi six ou sept enseignes et qui rachète aujourd'hui, qui profite de ce marasme même pour acheter. Et donc, comme ils sont multi-enseignes, ils touchent différents segments du marché. Ils vont faire de la masse en quelque sorte en additionnant des niches. Et s'il y a une niche qui ne marche plus, ils compenseront par une autre. Donc, les acteurs qui s'en sortent, c'est ça, y compris dans la distribution alimentaire parce que l'hypermarché souffre exactement du même mal. C'est un concept de masse qui subit l'évasion de sa clientèle vers des concepts de précision qui, eux, ont fait des choix plus précis. Mais heureusement, pour la plupart des groupes de distribution, sauf peut-être un groupe nordiste, ils ont déployé une somme de concepts dans différents compartiments du jeu, notamment dans la proximité, dans la ruralité, etc. Si bien que ce qu'ils perdent dans les hypermarchés, ils le récupèrent ailleurs. Donc, un gros épisode de restructuration dans le commerce et je vous garantis qu'on n'a pas fini. D'autant que si le e-commerce aujourd'hui marque une petite pause, une petite baisse, je conteste un tout petit peu le chiffre que vous avez évoqué, il est global. Or, dans le e-commerce, il y a les services et il y a les biens. Sur les biens, on a un recul de moins 7%. Mais par rapport à 2019, on est toujours à plus 33%. Et donc, cette dynamique, elle est provisoirement en pause, elle va se poursuivre et elle va continuer de grignoter du terrain sur un commerce qui s'est un peu figé. Donc, il y a vraiment une nécessité de réinvention. Et pour les enseignes de l'habillement, je crois que l'heure est venue de réfléchir fondamentalement à passer à un autre modèle. Un autre modèle où on va créer de la valeur, non pas en essayant de vendre toujours plus parce que nos placards débordent de vêtements. Pour revenir sur ces enseignes du e-commerce qui se réinventent et qui justement font en sorte qu'on achète toujours plus pour revenir sur Chine et Primark, ce sont des enseignes quand même en ligne qui vont renouveler leur offre presque quotidiennement à des prix qui défient toute concurrence. On avait rencontré une consommatrice qui avait changé sa manière d'acheter. C'était au micro de Louis Amard et Camille Schmitt en juin dernier. Ça a commencé quand j'ai fait mon petit tour dans les magasins, dans un centre commercial et que j'ai vu des pièces qui me plaisaient et que je les ai retrouvées sur le site internet avec des prix vraiment différents mais énormément différents. La qualité est la même et on retrouve la même tenue de vêtements et la même durabilité du vêtement. Là, on a les deux pour 21,99 et il y a toujours des promotions. Alors que sur des enseignes beaucoup plus connues, juste la veste, on la paye 79,95. Le nombre de vêtements que je pourrais m'acheter juste en mettant le prix d'une seule veste, ça me permet en fonction de mes moyens de pouvoir m'habiller comme moi je l'entends et pas en fonction de ce que je peux me permettre. Alors typiquement, là, on est sur des prix caissés qui défient toute concurrence, on ne pourra pas la revoir en boutique ? Non. Non, c'est clair. Elle est perdue pour la cause. Mais globalement, on s'en montait dans la société une conscience d'abord des enjeux environnementaux et une volonté de contribuer un peu à la solution. Et donc, ça passe par une consommation plus responsable. Et donc, il y a un travail à faire de la part des acteurs de l'offre d'entendre ça et au moins pour une partie de la demande qui est convaincue de la nécessité de sortir par le haut, réinventer le modèle et notamment vendre moins mais mieux, vendre moins en quantité, plus en valeur, en jouant sur la qualité, sur la réparabilité, sur le respect de l'environnement, sur le maître. Ce qui n'est pas le cas parce que ça vient de très loin. Ce prix-là, évidemment. Ce n'est pas très écologique. Et les fermetures d'enseignes ont aussi une autre conséquence, c'est de changer le visage des centres-villes où l'on voit de plus en plus de boutiques fermées et vides. Des boutiques portent close en plein week-end. Une scène devenue de plus en plus fréquente dans les cœurs de ville. Ici, à Agneau, dans le Barin, les habitants s'inquiètent. Moi, je trouve ça triste parce que ça fera un centre-ville mort. Si tous ces magasins ferment, ça veut dire qu'on va devoir aller peut-être beaucoup plus loin pour aller faire nos achats. Je pense qu'il y aura de nouvelles enseignes qui viendront remplacer les anciennes. Dans la ville, le taux de vacances des locaux commerciaux se situe autour de 6%. C'est moitié moins que la moyenne nationale. Ils vont être remplacés par qui ? Des services, sans doute. Des services parce que la consommation des ménages se tertiarise. Dans notre panier de consommation, il y a de moins en moins de biens tangibles, de plus en plus de services. Service à la personne, des voyages, des divertissements, etc. Et sans doute, sans doute, et c'est triste à dire, mais que ces rues commerçantes auxquelles on est attachés émotionnellement, mais qu'on fréquente de moins en moins, elles vont sans doute se contracter. Donc c'est un enjeu majeur pour les collectivités d'organiser ce repli, ce reflux d'un point de vue spatial en concentrant les forces commerciales peut-être sur un espace plus resserré, mais pour garder de la densité. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une ville dont les boutiques commencent à fermer. Et pour un centre commercial, c'est pareil. L'impression que ça donne au Chaland est absolument catastrophique. Oui, les mers sont très inquières. Oui, ça enclenche un processus terrible. Il y a des villes où on a atteint des taux de vacances de l'ordre de 25%. Une boutique sur quatre qui est fermée dans des villes moyennes en particulier. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter sur le plan économique de ces fermetures très médiatiques, spectaculaires ? Oui, ça laisse des gens sur le carreau. Ça a été dit. Il n'est pas sûr que si on était simplement sur un transfert magasin vers Internet, le bilan serait négatif car l'intensité en emploi de la vente en ligne est évidemment inférieure à l'intensité en emploi de la vente en magasin. Maintenant, de tout temps, on s'est toujours ému de déclins de certains secteurs qui laissaient des gens sur la paille. Dans le temps long, ça a toujours été compensé par des créations d'emplois ailleurs. Est-ce que ça sera encore le cas cette fois-ci ? Ce n'est pas sûr. En tout cas, ça nous laisse imaginer ce que ça peut être une société décroissante. J'en profite pour faire réfléchir à ça. On est sur un secteur qui décroît et on voit qu'à l'échelle d'un secteur, c'est extrêmement douloureux. Ça avive la concurrence entre les acteurs. Ça peut être extrêmement violent. Et donc, vous alertez sur le fait de ne pas présenter la décroissance comme un Eldorado ? Non, non. Je livre simplement ça à la réflexion des téléspectateurs. Personne ne prétend que c'est un Eldorado. Non, mais attendez. Comme une solution. En tout cas, les conséquences, oui, sont visibles. Merci beaucoup, Philippe Mointy, professeur d'économie à l'université Paris Cité et cofondateur de l'OBSCO. Non, l'OBSCO. L'OBSCO. L'Observatoire Société et Consommation. C'est pourtant pas compliqué. L'OBSCO. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité et notamment des chiffres ahurissants. Des viols, des agressions sexuelles, des enlèvements d'enfants, de la prostitution, de la pédopornographie. En 2021, les 33 flics de la brigade des mineurs de Marseille ont traité 1200 dossiers à un rythme d'enfer tels des urgentistes pour agir au plus vite après un signalement et face à un monde où les victimes et les auteurs des faits sont de plus en plus jeunes et la violence physique ou sexuelle de plus en plus trash. Pendant deux mois, le grand reporter Claude Ardide a suivi en immersion le travail de la brigade de protection des familles de Marseille. Il en fait le récit dans Les enfants du purgatoire, une enquête inédite à le trouver aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir, Claude Ardide. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Ces enfants du purgatoire, ce qu'ils ont en commun, ce qui vous a frappé, c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes, qu'ils soient victimes ou auteurs des violences. Et ça, c'est une réalité qui date d'avant la crise sanitaire mais qui s'est accentuée. Alors ça s'est accentué aussi bien du côté des agresseurs. J'ai rencontré dans les auditions, notamment quand il s'agissait de proxénétisme ou d'agression sexuelle, des gamins de 15-16 ans qui faisaient preuve d'une violence absolument incroyable. Ce sont tous les proxénètes ? Alors oui, ils sont toujours encadrés par des personnes qui sont plus âgées. mais ils travaillent souvent en famille. C'est-à-dire que quand j'ai assisté à deux ou trois auditions, j'ai été stupéfait, c'est le cas de le dire, parce que je me suis rendu compte que les deux gamins qui étaient dans la salle d'audition avec une enquêtrice qui les remuait, ils avaient 17-18 ans, tout au plus, mais leurs parents, c'est-à-dire le père et l'oncle, avaient fui et avaient laissé et les gamins se dépatouiller tout seuls, ce qui était d'une lâcheté absolue. Et donc, ces deux gamins, au début, ils crânent, ils sont comme ça, ils se tiennent debout et ils gueulent après l'enquêtrice et puis d'un coup, ils craquent, ils se mettent à pleurer. Et quant à leurs victimes, c'était deux gamines de 14 et 15 ans qui étaient descendues à Marseille pour faire la fête. Parce que Marseille, pour la plupart de ces gamins, c'est le Dubaï du sud de l'Europe, la fête, la musique, l'alcool, c'est la télé-réalité qui fait des dégâts absolument incroyables les réseaux sociaux. Ces gamines déboulent à la gare Saint-Charles, vous avez des bandes de prédateurs très jeunes qui sont là, qui savent exactement où elles se trouvent, ce qu'il faut faire pour les amadouer, on leur paye un sandwich, on les héberge et après, elles se retrouvent dans des réseaux de prostitution, dans des Airbnb, des hôtels miteux de la périphérie de Marseille. Alors, il y en a une d'entre elles qui a réussi à s'échapper et qui a été récupérée par la brigade des mineurs. Ils l'ont sauvé la vie parce que probablement que si elle était restée plus longtemps, ça se serait très 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 mal passé. Les affaires d'agression sexuelle suivent à peu près le même schéma. L'âge des agresseurs et des victimes ne cesse de diminuer. Avant, c'était 17-18 ans. Maintenant, c'est 13-14 ans. À ce rythme-là, vous dit une des enquêtrices, on aura bientôt affaire à des mômes de l'école primaire ? C'est pas juste une formule en l'air. C'est surtout... Alors, les agressions sexuelles, vous avez des agresseurs sexuelles qui ont 13-14 ans, mais surtout l'accès à la pornographie. C'est-à-dire que quand je vois les policiers, notamment les enquêtrices, parce que la brigade est majoritairement féminine... Ce qui est unique en France. Moi, je pense que c'est unique. Alors, je n'ai pas fait une enquête très poussée, mais quand vous entrez au troisième étage, sur le long couloir, vous avez une dizaine de bureaux. C'est d'ailleurs assez étonnant, c'est un cocon. Malgré tout, vous y sentez bien. Moi, je m'y sentais bien parce que je me sentais en protection. Sur les 30 policiers, vous avez 23 femmes. Moyenne d'âge, c'est 35-40 ans. La plus jeune, elle a 22-23 ans. Elle est rentrée il y a 2-3 mois. La plus âgée, elle a 56 ans. Et donc, vous vous rendez compte tout de suite que quand ils vous parlent des gamins qui sont notamment victimes d'agressions sexuelles, ils ont tous un rapport à la pornographie qui est incroyable. Les flics me disaient et les psys me disaient que les gamins regardaient des films pornos. Ils avaient accès à la pornographie il y a 7-8 ans, à 16-17 ans. Il y a 4-5 ans, c'est tombé à 13-14 ans. Aujourd'hui, on a des gamins qui sont victimes d'agressions sexuelles, soit qui, pour une raison ou pour une autre, on découvre qu'ils ont accès à des films pornos qui ont 7-8-9 ans, 10 ans. Et là, je suis tombé à l'envers parce que j'ai pu vérifier sur place lors des auditions que c'était la réalité. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gamins qui étaient, tout souvent des gamines aussi par ailleurs, de 14-15 ans qui parlaient de sexualité avec une facilité, avec des mots que je ne connaissais même pas, en utilisant des termes que je ne dirai jamais sous ce plateau. Parce que même moi, j'étais choqué, je me disais, ce n'est pas possible, on ne peut pas dire ça à cet âge-là. Ben oui. Et donc, si vous voulez, c'est ça le principal danger parce que quand un gamin a accès à la pédopornographie, parce qu'ils imaginent que c'est la sexualité normale ce qu'ils voient à la télé, ça devient extrêmement dangereux, ça trouble tout. Et même, même ces femmes qui sont extraordinaires, les enquêteries sont absolument géniales, elles sont drôles, elles sont spontanées, elles sont déterminées elles mettent des enquêtes mais d'un autre monde, les enquêteurs aussi mais ils sont minoritaires. Il faut un travail extraordinaire, quand les femmes flics vous disent on n'a jamais eu à faire de tels comportements, vous dites que la société ne va vraiment pas très bien. Au sein de cette brigade, vous avez été également, ces femmes sont confrontées aux actes de maltraitance. Un enfant victime de maltraitance meurt tous les 5 jours en France. Et vous parlez de ce phénomène dont on ne parle presque jamais, voire pas du tout, le phénomène des bébés secoués. 500 enfants en sont victimes chaque année en France ? C'est sidérant. C'est sidérant parce qu'à un moment donné, il y a un flic, je le dis dans le bouquin, qui me dit bientôt que ce sera la brigade des mineurs et des nourrissons. Parce que pendant les 2 mois et demi que j'ai passé à la brigade des mineurs, il y a eu 4 ou 5 affaires de bébés secoués. Et je vous jure que même si vous êtes un journaliste confirmé, que vous avez l'habitude, que vous êtes un vieux routier du fait divers, etc., quand vous assistez à des auditions de parents qui presque malgré eux ont secoué un bébé, mais le bébé est en mauvais état, il est à l'hôpital, on ne sait pas s'il va survivre, on ne sait pas s'il va falloir le débrancher parce que ces souffrances sont telles qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser un bébé dans un tel état comme ça. Quand vous assistez à ça, vous vous dites que ce n'est pas possible. Où on en est arrivé ? Ce qui m'énerve, c'est qu'on considère ça comme un fait divers. C'est-à-dire que ça fait quelques lignes dans les journaux et encore... Vous dites que c'est un fait de société. Les agressions sexuelles où sont les femmes, les violences intraconjugales, l'inceste, c'est incroyable l'inceste, le nombre d'affaires d'inceste auxquelles j'ai assisté pendant mon immersion, et puis les bébés secoués. Il y a eu une affaire qui a été terrible, et moi je rends hommage à ces femmes parce qu'elles font preuve d'un courage sérieux, parce qu'un bébé, quand il meurt, parce qu'il a été secoué, il faut aller le chercher parce que c'est une pièce à conviction. Et donc il faut aller l'amener à l'hôpital ou à l'institut médico-légal pour qu'il soit autopsié. Et donc quand vous avez une femme qui a 30-35 ans, qui est mère de famille, et qui a entre ses mains un bébé qui est mort parce qu'on l'a débranché une heure plus tôt, qu'on a suivi son cheminement à l'hôpital pour essayer de le faire vivre, que ce bébé est mort et qu'il faut ensuite faire une autopsie pour savoir exactement de quoi il est mort, c'est d'une violence absolue. Absolue. C'est pour ça que moi je défends ces femmes flics, ces enquêteurs parce qu'ils font un boulot d'une termination absolue. Je ne sais pas comment ils font. C'est un misère. Justement, vous disiez, il y a de plus en plus de cas d'inceste et vous rendez hommage à cette brigade parce qu'ils arrivent à mettre en confiance les enfants dans le cocon dont vous parliez mais ils arrivent aussi à faire avouer les agresseurs dans un cas d'inceste là et justement 29 ans après un autre... C'était incroyable cette histoire parce qu'en fait j'étais en stéréo c'est-à-dire que j'étais dans un bureau et il y avait un spécialiste de hard rock chevalier, etc. qui était suspecté d'avoir violé une jeune fille. À côté de moi j'avais une femme qui était entièrement voilée dont la fille prétendait qu'elle avait été violée en fait elle s'était faite filmer elle-même et elle racontait des histoires à sa mère. Et puis de l'autre côté du coup là parce que les portes restent toujours ouvert pour pas qu'on les accuse qu'il y ait des violences à l'intérieur. Il y avait un type courbé qui était en habit de travail qui était attaché avec ses menottes et je me suis tout de suite renseigné parce que j'ai compris que c'est grave et en fait cet homme qui avait plus d'une cinquantaine d'années il travaillait dans une entreprise très importante du côté de Martigues trois enfants père exemplaire et puis l'enquêtrice Sandrine leur hommage mais il y a Delphine il y a Jeanne il y a Anne il y a toutes ces femmes Sandrine l'a amenée une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois le type ne voulait pas avouer et à un moment donné il a dit quelque chose qu'il ne faut jamais dire il a dit mais ça suffit ça s'est passé il y a 29 ans et là Sandrine a dit et puis Valérie qui était le chef du groupe quatre ils ont dit mais monsieur même 20 ans après c'est un viol et un viol est un viol et là le gars il s'est pris une claque il a courbé l'échine moi j'étais là et je me suis dit il va parler il va parler il va craquer il a fini par craquer alors il a essayé évidemment de se trouver sur consensatinement parce que ça remontait des années des années auparavant il était marginal il y avait des histoires de cams au milieu etc mais il a fini par avouer et il y a eu une deuxième affaire qui était stupéfiante alors j'étais moi dans le bureau derrière un type qui avait été auditionné trois fois qui avait 75 ans et ça c'était peu importe le groupe et moi je disais aux flics je disais mais ce type va finir par avouer parce que vous le sentez moi j'étais toujours dans un coin avec mon stylo mes cahiers je grattais des centaines de lignes je prenais tout mot à mot et à un moment donné le flic dit mais monsieur vous êtes un ancien voyou un beau mec vous avez fait des braquages vous avez même tué vous dites par exemple une prostituée vous êtes échappé des beaumettes un mec comme vous doit avoir la dignité et donc il faut que vous rendiez cette dignité à la petite fille que vous avez violée il y a 25 ans parce que sinon vous porterez votre malheur toute votre vie etc il y a presque de la morale dans ce qu'il disait et le gars et c'est physique il était devant moi moi j'étais derrière il a courbé les chignes il a dit oui c'est vrai je l'ai violée ça s'est pas vraiment passé comme ça mais je vais tout vous dire et là il y a eu un silence dans le bureau parce qu'on est trois il y a le mise en cause il y a le fic il y a moi et là je me dis t'as une caméra tu filmes ça on dit que le scénariste ou le réalisateur sont des mythos parce que c'est tellement incroyable en tout cas c'est assez dingue dans ce bouquin parce que non seulement vous assistez à toutes les auditions et vous nous en faites le récit mais vous avez participé au quotidien de ces 33 policières et policiers comme c'est le cas dans beaucoup de commissariats rien ne fonctionne pas plus l'imprimante que l'ascenseur les locaux sont vétus s'il manque de moyens et c'est la brigade qui détient le record national du taux d'élucidation c'est un exploit c'est dingo c'est un exploit parce que moi je savais que j'allais découvrir l'horreur mais je pensais pas que je découvrirais une telle cruauté dans les affaires qui m'étaient présentées et j'arrivais le matin très très tôt à 7h30 à 8h on boit le café il y a une espèce de debriefing entre toutes les équipes et puis chacune des enquêtrices des enquêtants me disaient tiens là viens il y a un inceste donc j'allais vite au groupe 3 tiens viens là il y a eu un crime il y a eu un double crime épouvantable avec des enfants qui ont été massacrés par leur père parce qu'il avait pété les plombs tiens viens là il y a telle chose etc et je me disais je regardais parce que moi j'avais le temps d'observer et les enquêteurs ne voient plus l'environnement je voyais des plaques du plafond se détacher je voyais les mailles d'un filet puis j'avais dit un défi je me disais pourquoi vous mettez il y a un filet je pensais que c'était pour éviter que les gens jettent des pavés contre les vitres en fait pas du tout c'est que vous avez des bouts de l'immeuble de l'évêché qui se cassent la gueule etc bon vous avez les incesteurs qui ne marchent pas vous avez les toilettes qui sont mises en cause et aux flics etc mais c'est peanuts c'est à dire que à la limite eux ne le voient plus elles ne le voient plus ça les fait sourire et je crois même par moment que ça les galvanise c'est à dire qu'ils disent bon voilà on ne parle jamais de nous on travaille dans des conditions qui sont difficiles on a des affaires terribles mais c'est nous nous on reçoit des gosses il y a un mec à un moment donné qui m'a dit Cédric il y a un café psy une fois par mois au 4ème étage de la brigade qui a dit moi personne ne m'a sauvé quand j'étais enfant et moi je suis là pour sauver des gosses les enfants du purgatoire cette enquête inédite au coeur de la brigade des mineurs de Marseille c'est 33 enquêteurs dont 23 femmes dont vous vantez l'investissement l'abnégation le sens du devoir c'est à lire aux éditions de l'Observatoire merci beaucoup d'être venu sur le plateau c'est à vous c'est l'heure de la story de Mohamed Bouhafsi Mohamed c'est un développement assez inattendu dans l'affaire de la disparition de Madi McCann le visage de la petite britannique Madi s'était affiché dans le monde entier après sa brutale disparition au Portugal en 2007 la fillette a disparu alors qu'elle dormait dans cette chambre d'hôtel avec ses deux frères et soeurs le couple a lancé hier un appel à un éventuel ravisseur s'il vous plaît ne lui faites pas de mal ne lui faites pas peur une mobilisation internationale se met en place cette famille catholique très pratiquante va jusqu'à rencontrer le pape Benoît XVI elle parvient à retenir l'attention de stars internationales Kate et Gary McCann n'ont jamais quitté l'actualité anglaise conférence de presse plateau de télévision appel enregistré nous t'aimons tu nous manques tellement sois courageuse ma chérie un visage qui refait surface depuis quelques jours car une jeune allemande vivant en Pologne affirme être la petite fille elle s'appelle Julie Faustina elle a 21 ans et a créé un compte Instagram je suis Madeleine McCann sur son compte Instagram suivi par plus de 600 000 personnes Julia Faustina poste des photos censées prouver qu'elle est Maddy elle pointe ses grains de beauté une faussette mais surtout une tache dans l'oeil droit signe caractéristique que Maddy avait aussi le symbole d'une hétérochromie sectorielle ou partielle qui est souvent une particularité génétique la jeune femme affirme par ailleurs n'avoir aucun souvenir d'enfance et n'obtenir aucune réponse de ses parents quand elle les questionne difficile de se prononcer sur la crédibilité de cette jeune femme de 21 ans afin de ne pas passer à côté d'une infime chance qu'elle dise vrai un membre de la famille Macken a accepté de faire un test ADN dans l'attente des résultats les affirmations de cette jeune femme ont fait l'ouverture des JT de l'Espagne au Brésil en passant par le Portugal Ilia vive na Polónia diz que já tentou contactar a polícia de vários países Polaca Reino Unido e Portugal pour faire un test de ADN mais que foi ignorada La journaliste et réalisatrice Michèle Fin spécialiste des faits divers a travaillé sur une disparition similaire à celle de Maddy selon elle il faut être plus que prudent face à ce genre de revelations J'ai travaillé sur une affaire similaire il y a quelques années c'était un enfant de 6 ans qui avait disparu en 1983 30 ans plus tard un jeune homme dit je pense être Ludovic je lui ressemble je n'ai pas de souvenir de mon enfance et donc ça suscite désespoir immense pour la famille on fait un test ADN évidemment le test ADN il était négatif donc c'était quoi c'était quelqu'un qui avait besoin d'attention tant qu'il n'y a pas eu de comparaison de test ADN entre cette jeune fille et l'ADN de Maddy il n'y a pas à voir d'emballement médiatique le test ADN doit être effectué désormais la réponse dans plusieurs mois à ce stade ni les justices allemandes ou portugaises ne se sont saisies de ce témoignage pour rappel il y a quelques mois 16 ans après la disparition de Maddy le parquet allemand avait annoncé qu'un Allemand de 45 ans était identifié comme le suspect principal du meurtre de Maddy McCann Claude Arditte ça vous inspire ça m'inspire que moi j'ai travaillé sur l'affaire Grégory sur les disparus de Lyon sur les victimes de Dutroux en Belgique pour France 2 pour complément d'enquête pour envoyer spécial j'ai travaillé sur toutes ces affaires où on n'a jamais vraiment su la vérité sur les uns et sur les autres sur l'affaire Grégory on n'a jamais trouvé les disparus de Lyon et Stelmouzin il a fallu des années et des années je pense que si aujourd'hui ces affaires se déroulaient grâce à l'efficacité et à la détermination des flics qui mettent des moyens considérables aujourd'hui pour retrouver les traces des victimes ou pour essayer d'identifier des jeunes filles comme cette jeune femme mais là ce qui est imparable aujourd'hui c'est l'ADN le nombre d'affaires qui sont résolues à la brigade des mineurs sur des affaires qui sont moins graves que celle-là grâce à l'ADN c'est incroyable alors ça c'est très rapide c'est-à-dire l'ADN il faut 2-3 jours 4 jours dans le pire des cas ça va très très vite et ça permet de coincer d'abord de retrouver des personnes qui ont été et qui ont disparu ça permet de confondre des agaceurs et notamment moi j'ai assisté à un procès d'assise au procès d'assise quand vous avez l'ADN qui témoigne c'est imparable c'est imparable le gars qui est dans le box est prévenu il a beau dire c'est pas moi j'ai rien fait c'est l'ADN il sait qu'il va se prendre 15 ans minimum merci beaucoup Mohamed et Claude Ardide c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard bonsoir Bobette bonsoir à toutes et à tous on commence Mathieu avec la visite surprise de Joe Biden à Kiev oui le président américain qui était annoncé en Pologne voisine visite symbolique pour marquer l'opposition occidentale à la Russie à quelques jours du premier anniversaire de la guerre c'est bien à Kiev qu'on a vu apparaître ce matin Joe Biden visite surprise comme dans les quasi-totalités des visites officielles de ce rang d'ailleurs des sirènes ont retenti ce matin en Ukraine des alertes aériennes dans la quasi-totalité du pays si Volodymyr Zelensky s'était rendu à Washington en décembre pour sa première visite à l'étranger aujourd'hui c'était bien la première visite du président américain en Ukraine depuis le début de la guerre le président ukrainien a voulu marquer la portée historique de la visite de son côté Joe Biden lui est venu redire le soutien américain à Kiev il a annoncé la livraison de nouveaux équipements militaires avant que Joe Biden ne quitte l'Ukraine la fin de cette visite est claire l'Ukraine a voulu l'honorer avec une plaque en son nom que vous voyez là sur le Walk of the Brave une voix de Kiev Brave pour Courageux voit l'image du Walk of Fame sur laquelle on trouve les noms de ceux qui aident l'Ukraine contre la Russie dans le même temps les Etats-Unis ont accusé la Chine d'envisager un soutien matériel à la Russie le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a mis en garde et Pékin a très peu apprécié Demain matin Vladimir Poutine doit prononcer en discours une adresse à la nation russe trois jours avant le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine et la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna sera demain l'invité c'est à vous un premier bilan de la convention citoyenne sur la fin de vie 185 citoyens avaient été tirés au sort et travaillent sur ces questions délicates depuis début décembre à un mois du rendu de leurs travaux de la remise de leurs conclusions à la première ministre les conventionnels réunis ont fait un point d'étape ce sont leurs votes qui s'expriment 167 votants réunis ce week-end et on apprend qu'à 84% ils estiment que le cadre d'accompagnement de la fin de vie ne répond pas à toutes les situations rencontrées les trois quarts d'entre eux se prononcent pour l'ouverture d'une aide active à mourir dans la loi française avant d'entrer dans le détail et parce que ce débat existe chez nous depuis des décennies Anaïs Recouli et Valentin Tibier sont allés poser la question à quelques parisiens euthanasie suicide assistée est-ce qu'il faut légaliser une aide active à mourir ? s'il y a le cadre nécessaire et si les décisions sont prises en connaissance de cause et avec un encadrement approprié oui les personnes âgées qui souffrent d'une grande maladie c'est pas la peine acharnément quoi donc moi je suis d'accord pour légiférer on devrait suivre la vie de la personne en question surtout s'il l'a exprimé avant d'être inconscient avec un accord aider la famille etc mais moi je suis pour j'ai eu dans mon entourage quelqu'un qui a appris qu'il avait un cancer et il a absolument pas eu envie de se faire les chimios de faire souffrir sa famille et son entourage et il s'est pendu dans son garage donc il y a des versions plus simples qui doivent exister justement pour accompagner ces personnes là ça m'a toujours complètement frustrée de voir que nous les français on avait 10 ou 20 ans de retard par rapport à certaines lois existentielles bonsoir Claire Toury bonsoir vous êtes président du comité de gouvernance de la convention citoyenne sur la fin de vie on va parler de ce qui vous divise ou sur les éléments les questions sur lesquelles la convention hésite mais il y a une chose qui est claire c'est qu'il faut changer la loi celle qui existe aujourd'hui n'est pas satisfaisante alors oui assez clairement à date en tout cas parce que ça a été dit un petit peu avant la convention elle a commencé le 9 décembre elle terminera le 19 mars donc on a encore trois week-ends de boulot devant nous et donc les résultats qui ont été annoncés hier peuvent encore un petit peu évoluer maintenant que j'ai dit ça il y a quand même des résultats assez clairs la première question qui a été posée c'est est-ce que le cadre d'accompagnement de la fin de vie est adapté aux différentes situations rencontrées la réponse est quand même très clairement non la question suivante est-ce qu'il faut ou non une aide active à mourir la réponse est aussi clairement oui mais une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose en réalité et donc c'est bien tout l'enjeu de cette convention citoyenne c'est d'aller dans le fond du sujet et de discuter des modalités des conditions et du cadre vous dites que le week-end dernier ce week-end de travail a été un tournant et vous parlez à un mois de la conclusion de cette convention pourquoi ? c'est une convention qui s'est organisée en trois phases il y a une première phase d'harmonisation et de rencontre en décembre donc les citoyens se sont rencontrés ont échangé se sont approprié leur mission il y a une deuxième phase qui est une phase de délibération qui s'est terminée hier et donc c'était quatre week-ends de débat entre eux pour poser la controverse parce que la fin de vie c'est un sujet de controverse tout le monde n'est pas d'accord et c'est bien normal et c'est vraiment pas grave il faut accepter ces désaccords ces dissensus il faut les comprendre et se les approprier ça, ça s'est terminé hier il y a une troisième phase d'harmonisation pour produire la réponse à la question de la première ministre oui parce que par exemple les questions étaient précises les réponses le sont aussi 72% des conventionnels sont pour une légalisation du suicide assisté 66% pour l'euthanasie vous expliquez cette différence ? oui, enfin c'est pas très surprenant parce que le suicide assisté ça veut dire qu'on s'injecte soi-même le produit l'euthanasie ça fait intervenir quelqu'un d'autre et donc les citoyens de la convention citoyenne ont entendu que ça créait du débat ça suscitait des interrogations notamment de la part des soignants donc c'est pas très étonnant que ce soit ce résultat qui apparaisse mais c'est pas une différence très notable encore je trouve il y a des questions plus sensibles que d'autres 45% des membres de la convention estiment que le suicide assisté devrait être ouvert à des malades incurables qui n'ont pas de pronostic vital nécessairement engagé autre question extrêmement délicate 67% se prononcent pour la possibilité de l'euthanasie pour les mineurs malades qui le demanderaient ce qui fait le lien entre les différentes problématiques c'est pas tant finalement la question de la vie ou de la fin de vie mais celle de la souffrance quand on regarde les chiffres la question de la souffrance la question notamment des souffrances réfractaires après moi je vous invite à ne pas regarder que les chiffres de façon aussi brute il y a beaucoup de débats qui ont lieu dans le cadre de cette convention qui sont retransmis des débats assez incroyables d'ailleurs en termes démocratiques ils débattent à 180 dans un hémicycle de façon extrêmement respectueuse extrêmement intelligente exigeante oui contrairement à nous voilà donc j'insiste un peu là dessus et quand hier ils ont parlé de la question des mineurs et voilà et quand ils débattent c'est en dernier recours personne ne souhaite ça en réalité voilà ça pose plein de questions ça pose plein de débats c'est difficile la fin de vie et quand on parle de la fin de vie des mineurs c'est encore plus difficile alors clairement justement les sujets de débat clairement c'est le patient qui est au centre de votre réflexion mais il y a d'autres voix dans ce débat 13 organisations de santé qui représenteraient 800 000 professionnels ont publié vendredi une tribune un appel contre une nouvelle loi sur la fin de vie des médecins des associations spécialisées dans le soin palliatif ou encore l'hospitalisation à domicile des infirmiers aussi et ça c'est une question importante dans ce débat euthanasie ou suicide assisté si on change la loi qui est responsable dans le milieu médical c'est une question que vous évoquez c'est une question qu'ils ont commencé à évoquer mais qu'ils vont surtout évoquer dans les prochaines semaines et c'est bien pour ça que le travail n'est pas du tout fini il faut rentrer dans la granularité du sujet la question de la décision qui prend la décision comment, à quel moment la question du parcours du patient la question des modalités donc il y a encore beaucoup de travail voilà je le dis parce qu'il ne faut pas qu'on pense que tout s'est arrêté hier il y a encore du travail mais voilà c'est un débat passionnant et puis là on parle de l'aide active à mourir mais la question de la fin de vie il y a aussi des sujets plus consensuels la généralisation des soins palliatifs la question des directives anticipées la question de la formation de l'information c'est un sujet qui est très complet et très complexe vous travaillez vous êtes 167 à avoir voté ce week-end à travailler sur ces questions difficiles depuis début décembre il y a encore beaucoup de questions quand on regarde dans le détail des chiffres les conventionnels s'abstiennent à un mois du rendu alors qu'ils ont bossé comment est-ce que vous l'expliquez il y a des questions qu'on ne peut pas trancher ? non je trouve que c'est plutôt rassurant et normal et ça montre que c'est pas un sujet qui se règle à coup de sondage en fait c'est ça qui est intéressant non mais je trouve que c'est intéressant c'est un sujet qui est très complexe et au sens positif du terme et ça change un peu d'ailleurs d'avoir un peu de complexité en ce moment c'est un sujet complexe qui nécessite de prendre le temps de prendre le temps de la discussion du débat c'est bien pour ça qu'il y a une convention citoyenne qui est organisée en ce moment par le conseil économique social et environnemental c'est bien le sens de cette convention citoyenne c'est prendre le temps poser la controverse et l'accepter et ça c'est un engagement qu'on a pris vis-à-vis des conventionnels vis-à-vis des membres de la convention citoyenne le résultat la production finale c'est pas un consensus absolu il y aura du dissensus il y aura de la divergence et c'est ça qui est extrêmement intéressant et qu'en fera le gouvernement ? ça je ne sais pas mais en tout cas nous alors le gouvernement ils ont quand même été très clairs la première ministre elle est venue au moment de l'installation de la convention et elle a dit aux citoyens qu'elle reviendrait répondre et répondre à leurs propositions et dire ce qu'elle en ferait donc ça c'est un premier point il n'y a pas de fausses promesses voilà je sais très bien à quoi vous pensez il n'y a pas de fausses promesses notamment la convention citoyenne sur le climat évidemment par contre c'est un exercice démocratique qui est inédit qui fonctionne vraiment extrêmement bien enfin moi je l'observe je ne participe pas au débat je l'observe je l'organise et je trouve ça bluffant c'est admirable à quel point c'est vraiment exigeant c'est intelligent c'est fin on ne peut pas demander à des citoyens de consacrer 27 jours de leur vie à un sujet aussi compliqué qui demande autant d'engagement et ne rien en faire merci beaucoup Claire Toury présidente du comité de gouvernance de la convention citoyenne sur la fin de vie une nouvelle enquête vise le comédien Pierre Palmade enquête ouverte en urgence par le parquet de Paris pour détention d'images caractère pédopornographique de nouvelles accusations sordides ont émergé ce week-end une connaissance de l'humoriste a été entendue dimanche après avoir appelé le 17 samedi cet homme a raconté aux policiers avoir entendu Pierre Palmade se vanter de pouvoir je cite disposer d'un enfant de 7 ans et d'un autre de 9 ans pour satisfaire ses penchants sexuels il a également affirmé avoir vu des images de victimes sur un téléphone mi-janvier de nouvelles perquisitions étaient organisées à Paris hier et en Seine-et-Marne aujourd'hui les premières enquêtes qui visent Pierre Palmade font suite évidemment à l'accident de la route du week-end précédent hier le ministre de l'Intérieur a annoncé un durcissement de la répression anti-drogue au volant il promet plus de contrôles en 2023 Gérald Darmanin annonce également le retrait des 12 points du permis de conduire en cas de consommation de drogue au volant contre 6 aujourd'hui c'est la récidive qui impliquait une suspension du permis jusqu'à présent ce que je souhaite faire c'est la sécurité routière du bon sens on arrête les retraits de points pour les petits excès de vitesse moins de 5 km à l'heure en revanche on prive de permis de conduire ceux qui conduisent sous supéfiants et sous alcool le ministre de l'Intérieur veut également créer un délit d'homicide routier Louis Amar et Audrey Payas ont rencontré maître Dylan Slama c'est un avocat spécialiste en droit routier qui voit essentiellement un symbole je pense que le fait de changer l'appellation d'un délit ou d'un crime c'est purement cosmétique ça veut dire que ça ne change rien ni à ce que subissent les victimes ça n'ira pas réparer quoi que ce soit donc on est vraiment là dans quelque chose qui est purement et simplement de la communication politique il y a un fait divers qui a beaucoup ému la population nationale sans doute à juste titre et on a un homme politique qui je pense ne veut pas rester en retrait de ce mouvement là qui veut montrer qu'il occupe le terrain et qu'il sait agir voire même réagir les peines encourues seront les mêmes les critères qui permettent d'accéder à cette condamnation seront de ce que j'ai compris rigoureusement les mêmes je pense que malheureusement monsieur Darmanin contrôle tout sur le volet répressif en oubliant beaucoup je pense le volet préventif qui est vraiment la grande absence des déclarations et des annonces qui ont été faites ces derniers jours c'est un nouveau phénomène moi pendant mon immersion à plusieurs reprises il y avait des mises en cause qui arrivaient les filles devant moi prenaient leur portable ou leur téléphone et on voyait défiler des horreurs c'est-à-dire des images pédopornographie alors c'est des mecs de 20 ans 25 ans c'est des personnes beaucoup plus âgées etc ça c'est meurtrier pour la mise en cause parce que ça va directement soit au correctionnel soit aux assises et aux assises quand vous produisez sur un écran géant devant des jurés des images de pédopornographie vous pouvez être sûr que le mec est dans le box et prévenu là c'est pareil la sanction va être terrible et là des affaires comme ça il y en a de plus en plus et encore une fois ça n'est pas un fait divers c'est un fait de société il faut les traiter comme tels On a appris ce soir la mort de Michel Deville Réalisateur, scénariste le charme de ce métier est de n'avoir pas de règles disait-il Michel Deville signa des films comme Le Paltoquet Péril en la demeure Raphaël ou Le Débauché La Lectrice entre autres bien sûr et quand j'en ai parlé il y a deux heures avec Pierre Lescure il a utilisé un mot cette délicatesse C'était la délicatesse aussi bien pour parler de la confusion des sentiments que pour leurs aspects les plus joyeux il savait parler de toutes nos consciences amoureuses et autres et il l'a fait dans des films on en parlait avec Patrick comme L'ours et la poupée qui étaient des choses divines de grâce et tous les comédiennes et tous les comédiens qui sont passés devant sa caméra ne l'ont jamais oublié Patrick en quelques mots C'était le cinéaste le plus inventif de sa génération je crois qui pour chaque film pratiquement a inventé une forme de narration pour des films qui ne ressemblaient à aucun autre juste en citer un le dossier 51 l'adaptation du livre de Gilles Perrault qui était une histoire d'espionnage racontée uniquement avec des caméras espions c'est absolument formidable et puis le mouton enragé aussi enfin plein de choses Michel Deville qui avait 92 ans merci beaucoup à vous merci Philippe Moati le fondateur de l'Obsoco l'Observatoire social et consommation Claude Ardide bravo pour ces enfants du purgatoire cette enquête inédite est formidable merci Claire Toury d'être venue sur le plateau de C'est à vous dans un instant Hugh Jackman Laura Dern Florian Zeller et Sabine De Vielle le vu et les actualités de Bertrand on vous attend pour un dîner 5 étoiles Sous-titrage Société Radio-Canada